L'ambassadeur de l'Union européenne au Congo a rassuré le secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales, Éric Olivier Sébastien Dibas-Franc, lors d'un échange le vendredi 3 novembre de la disponibilité de son institution à soutenir l'élaboration de la stratégie nationale pour la mer et les eaux continentales. C'est un accompagnement pour la mise en place d'une stratégie pour la sécurité maritime et aussi pour les eaux continentales. L'Union européenne va appuyer cette stratégie par des experts. Nous avons une première mission d'un expert qui va arriver au début du mois de décembre. On a bien calé avec le ministre pour que cette mission se déroule dans les meilleures conditions possibles. Je dirais que c'est quelque chose de très concret sur lequel on travaille avec le secrétaire permanent. Le diplomate européen a réitéré la volonté de son institution de contribuer à l'aboutissement de cette stratégie salutaire pour le gouvernement congolaire. L'axe prioritaire, c'est vraiment accompagner les autorités à faire aboutir une stratégie dans ces domaines. C'est de l'expertise qui sera à la demande du secrétariat permanent en termes de quantité et de qualité pour accompagner le processus et pour que ce processus aboutisse à une stratégie qui sera ensuite adoptée par le gouvernement. Le comité interministériel de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales qui coordonne l'action de 16 ministères a la mission de proposer l'élaboration d'une stratégie nationale pour la mer et les eaux continentales. Mitra ev сред Vikings Le 1917 Le 1918